Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Toujours un peu speed le matin, là il est 9h45 et il faut absolument qu'on parte à la crèche Il faut que j'aille poser Inès, ils acceptent les enfants jusqu'à... Enfin ils acceptent les enfants, ils les acceptent toujours mais En gros c'est mieux d'arriver avant 9h parce que sinon ils ont des enfants qui arrivent toute la matinée Donc on va pas trop tarder Les sacs sont prêts, après il faut que j'aille à la poste, il faut que j'aille à la banque Il faut que j'aille faire quelques courses Et j'ai encore d'autres trucs à faire, il faut que j'y réfléchisse Mais j'ai encore... il faut que j'aille à la pharmacie Et j'ai encore un autre truc mais il faut que j'y réfléchisse C'est toujours un peu speed le matin Et le petit... le petit fond sonore c'est... c'est cadeau d'Inès Qui dit donc papapapa depuis 2 jours en boucle toute la journée Je pense pas qu'elle dise vraiment papa mais... Enfin je pense pas que ça soit vraiment orienté vers son père Mais c'est la... voilà... c'est la syllabe favorite du moment Je vais lui mettre son manteau et on part tout de suite Me voilà de retour de ma virée course Je suis passée à acheter beaucoup de petits plats tout près pour Inès Parce qu'en fait on part demain matin à Meugev pour 3 jours à Quentin C'est le... c'est le week-end surprise que je lui avais préparé pour ses 30 ans Donc sachant qu'elle a fêté ses 30 ans le 3 novembre Donc le week-end tombe un peu plus tard mais bon pour profiter de Meugev Je m'étais dit que ça serait probablement mieux de s'y rendre en décembre Donc voilà on part donc vendredi matin jusqu'à dimanche soir Et donc Inès va chez mes parents Et du coup voilà je lui ai pris des petits plats tout près Je vais pas tout lui emmener pour 3 jours vous inquiétez pas Mais j'ai fait un petit peu de stock Donc il y a des produits de la marque Yves, des produits de la marque Goodgoo J'en profite pour vous dire que je vous ai fait un article complet Et quand je dis complet c'est pas du tout pour me lancer des fleurs Genre j'ai pensé à tout Mais j'ai vraiment essayé d'aborder un maximum de détails Au sujet de la diversification alimentaire C'est à dire le moment où on commence à donner des aliments solides à son bébé C'est à dire autre que du lait Voilà j'ai mis un maximum d'informations à l'intérieur Que ça soit mon expérience, mon vécu, les recettes etc Donc je vous mets l'article sous la vidéo J'avais pensé un moment à vous faire ce... Enfin à aborder ce sujet en vidéo Mais en fait j'avais tellement de choses à dire que Sous forme d'article c'était bien plus simple pour moi Je lui ai pris aussi des petits biscuits Parce qu'elles viennent de me dire ce matin à la crèche Qu'elle en avait mangé hier et que ça s'était super bien passé Et qu'elle avait adoré Donc voilà je lui ai pris ça on verra si ça lui plaît Et puis des petits carrés aussi de chez Goutte Goutte Ça par contre je sais qu'elle les aime bien Je lui ai repris du lait Je suis passée à la poste et du coup j'ai repris des bons pour des recommandés Des colis comme ça je suis tranquille J'ai reçu un colis de chez Emma Que je vais ouvrir juste après pour vous montrer J'ai passé une grosse commande J'avais besoin de pas mal de choses Je vais vous montrer ce que j'ai pris Et je suis passée aussi chez le marchand de journaux J'ai pris le magazine Flow Que vous connaissez peut-être Qui est un magazine super sympa Qui parle de plein de sujets différents Il y a un peu de créativité Du lifestyle Voilà c'est assez bien résumé Savourer la douceur de vivre Le bonheur des choses importantes Ça résume assez bien l'idée du magazine Je l'achète pas tout le temps Parce qu'il est assez cher 7,50€ que j'ai pas forcément toujours le temps de le lire Comme vous voyez peut-être là-bas C'est ma pile de magazine à lire Voilà ça vous donne une idée du retard cumulé que j'ai J'ai aussi acheté des cartes de vœux Parce que Bah il m'en faut pour Noël Voilà elles sont tout à fait kitsch J'ai pas vraiment eu le choix Y'avait pas beaucoup de modèles différents Donc voilà je vais ouvrir le colis tout de suite Pour vous montrer ce que j'ai pris Alors voici le contenu du colis Comme toujours c'est très très bien emballé Donc ça c'est agréable J'ai pris une étoile pour mettre en haut du sapin Enfin je suis contente parce qu'elle m'a l'air légère Parce que donc le sapin est là-bas Et en haut pour le moment il y a un truc Qui va pas rester Et en fait C'est un sapin artificiel Et donc on peut pas mettre des choses trop lourdes dessus Parce que ça fait tomber des branches Donc j'espère que cette étoile conviendra Il y avait pas le poids sur le site Mais vu les matériaux utilisés J'avais bon espoir Et je pense que ça va aller Ensuite j'ai pris des petites boîtes en fait Comme ça cadeau Parce que je compte J'en ai pris 6 Parce que je compte faire des petits biscuits Pour remercier les personnes qui s'occupent d'Inès à la crèche Je dis les personnes qui s'occupent d'Inès Parce qu'en fait je ne sais pas quel est leur titre officiel Ce ne sont pas des assistantes maternelles Mais voilà je ne sais pas vraiment comment les appeler Mais moi je les appelle Enfin on les appelle entre nous par leur prénom avec Quentin Et donc voilà Elles sont 5 ou 6 au total Et du coup voilà J'ai acheté ça pour leur faire des petits biscuits Je ne sais pas du tout quelle recette je vais utiliser Mais il va falloir que je m'y attelle Ensuite j'ai pris des sacs congélation Parce que je les aime beaucoup C'est pour congeler des légumes Des choses comme ça Je crois que j'en ai pris encore Oui j'en ai pris pas mal Dans plusieurs tailles différentes Ensuite j'ai pris Ça c'est un peu ridicule Mais c'est des serre-têtes de Noël Donc on fête Noël chez nous Cette année On l'avait déjà fêté chez nous l'année dernière Et on a décidé avec Quentin Qu'on allait faire un Noël à thème chaque année Donc cette année le thème c'est plus le moche Donc si vous me suivez sur Instagram Vous avez probablement vu que je cherchais un pull bien kitsch pour Noël Donc merci à toutes celles qui m'ont répondu J'ai trouvé chez Boohoo Pour Quentin et pour moi Des pulls très très kitsch Donc ça va être très rigolo Et on a déjà pensé à l'année prochaine Et on a dit que l'année prochaine ça serait couvre-chef Voilà donc J'ai déjà un autre serre-tête reine Que j'ai reçu d'ailleurs de la part du site Emma Et donc voilà j'ai acheté ces deux là Ensuite j'ai pris des petites bougies Mais des bougies électroniques Pour mettre sur la table à Noël Pour éviter de se brûler quand on serre les plats Des étiquettes cadeaux pour aller justement Avec les petites boîtes cadeaux que je veux faire Pour les dames de la crèche Des petits pics en forme de reine pour Noël Je crois que j'ai pris aussi une guirlande Voilà une guirlande avec des étoiles Que je vais mettre du coup tout le long de la véranda là-bas Parce que du coup on mange là-bas à Noël Après j'ai pris des petits clips pour fermer les sachets Par exemple des sachets de nourriture Ou quoi que ce soit Des sachets de brioche, de pain de mie J'aurais bien voulu en prendre qu'un seul paquet Mais en fait c'était vendu par deux Donc je pense que je vais en donner un paquet à ma mère Ensuite alors c'est un peu tôt Mais ce sont des jouets en bois Je vous en ai déjà parlé J'aime beaucoup beaucoup les jouets de chez Emma Donc ça ce sont des kits de fruits et de légumes Sur une planche Et vous voyez ils sont livrés avec un couteau en bois Et ils sont déjà prédécoupés Donc je trouve ça trop mignon Je dis que c'est un petit peu tôt Parce que je pense que Inès ne va pas vraiment comprendre le principe du jouet Maintenant parce qu'elle est trop petite Mais la grande chance qu'on a C'est qu'elle adore les jouets en bois Mais alors vraiment elle adore ça Je crois qu'elle préfère ça aux jouets électroniques J'ai envie d'y croire J'ai envie de me dire que ça va durer Je pense qu'il y a forcément un moment Où elle va être attirée par tout ce qui brille Qui clignote et qui fait des sons Mais pour le moment on a envie d'y croire Et voilà donc du coup on lui achète des jouets en bois Comme ça Comme je vous disais ceux de chez Emma sont top Ils sont pas chers Et ils ont beaucoup de choix Et donc j'ai pris les légumes Et ça je crois que ça s'appelle le petit déjeuner Le kit à tartines Voilà donc vous avez une saucisse Un oeuf Un morceau de brioche Des fruits en morceaux Toujours sur une planche en bois Je trouve ça absolument adorable Ensuite ça je vais pas vous le déballer Mais comme vous voyez c'est une bougie en forme de sapin Toujours pour la Oula ça a accroché au reste Toujours pour la déco de Noël sur la table Et la dernière chose c'est un panier Un panier en métal Dont j'avais besoin entre guillemets Pour ranger des choses dans ma salle de bain Et voilà je le trouvais mignon Et pas très cher Donc voilà pour ma commande chez Emma Donc je vous ai pas dit aujourd'hui Mais j'ai une grande journée de tournage à faire J'ai un super projet qui arrive pour mon blog Dans les semaines ou dans les mois à venir Ça dépend du délai que va prendre la marque A traiter tout ça Et je peux pas vous en parler Je veux pas du tout faire du teasing Genre je peux pas vous en parler C'est hyper confidentiel Pas du tout Enfin c'est confidentiel Parce que oui en effet ça allait pour le moment Mais y'a rien de fou Je vais pas écrire un bouquin Je vais pas Voilà mais C'est un projet qui me rend très fière Parce que je suis une petite blogueuse Petite youtubeuse Et je suis très fière de travailler Avec une si belle marque Et donc ça arrivera dans les mois à venir Mais ça va même pas se passer sur mon blog Ou ma chaîne youtube Mais bref J'aurai l'occasion de vous en reparler A cette occasion il faut que je filme Quasiment toute la journée Enfin je vais pas filmer toute la journée Mais j'ai beaucoup beaucoup de travail à faire En termes de tournage De montage etc Et il faut absolument que je m'en occupe aujourd'hui Parce que j'ai besoin d'être seule C'est à dire pas avec Inès Parce qu'il faut que je sois Dans le silence le plus complet Que je fasse des images De la plus belle qualité possible Et après comme je vous disais J'ai un gros travail de montage par la suite Donc l'objectif c'est de faire ça aujourd'hui De boucler ça de A à Z Là il est 10h Je vais juste manger un petit morceau Je me suis acheté une brioche praline Et puis un jus d'orange Je vais manger ça Répondre à mes mails Parce que j'en ai une quarantaine Qui se sont amassées Dans les deux derniers jours Où je travaillais Donc je vais régler ça Avant de démarrer Et ensuite je me lance dans le tournage Me voilà de retour 45 minutes plus tard En 45 minutes J'ai donc répondu à 38 mails Alors quand je dis répondu C'est un bien gros mot Je fais pas des prose pour tout le monde Parce que j'ai Par exemple j'ai des mails Tout prêts pour me refuser Des demandes de partenariat Pour recevoir des produits Ou quoi que ce soit Quand les produits soit m'intéressent pas Soit parce que j'ai pas le temps Comme je dis souvent J'ai qu'un seul visage Qu'un seul corps Donc je peux pas essayer 50 000 crèmes Donc voilà je réponds à tous les mails Qu'on m'envoie C'est sûr que pour certains C'est un peu expéditif Parce que du coup voilà Ça part un peu avec ces messages automatiques Mais au moins je réponds à tout le monde Et je vais maintenant attaquer du coup Le tournage des fameuses vidéos Dont je vous parlais Donc là je suis partie pour pas mal de temps J'ai des gros plans à faire Sur certains produits Et ensuite il faut que je filme Les séquences où je suis à la caméra Donc voilà je vais démarrer ça tout de suite J'ai fini Oh là là qu'est-ce que je suis contente Enfin je suis contente du résultat J'espère que ça plaira Aux gens de la marque Parce que Bon moi ça me convient D'ailleurs si je leur ai envoyé C'est que j'étais contente Oui j'ai mis mes lunettes Parce que Bon la petite histoire J'ai des lunettes depuis que j'ai l'âge de 4 ans Je crois qu'en deuxième année de maternelle J'en avais déjà Et j'ai eu des lunettes depuis ce jour là J'ai rien de grave Je suis pas myope Je suis hyper métrope et astigmate Mais un petit Tout petit degré Et j'ai Alors j'étais plus Handicapée par ça Quand j'étais en primaire Parce que je me souviens que je portais mes lunettes tout le temps Et depuis le collège Je les porte Peu Et puis depuis quelques années Je les porte presque pas du tout Et puis alors là je sais pas Ça fait quelques semaines que je vois rien Quentin est très myope Il a des lunettes Mais il est très très myope Et maintenant avec ses lunettes Sur l'autoroute Il voit des choses que moi je vois pas Alors que d'habitude Enfin de loin j'avais quand même une bonne vision Donc il faut Bref Moralité Faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo Mais du coup ça me fait du bien de les remettre un petit peu Ça fait une éternité que je les ai Si vous me demandez une référence J'en ai aucune idée Ça fait au moins 5 ans que je les ai Voilà comme je vous disais Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez l'ophtalmo Donc il faut que je règle ça Trêve de blabla Donc j'ai fini ce que je devais faire Je suis très contente Parce que du coup j'ai commencé à 11h Il est 15h30 Donc j'ai mis 4h30 pour faire 5 vidéos 5 montages Il y avait beaucoup beaucoup de plantes Enfin bref Comme je vous disais c'était un peu long Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire Parce que comme vous avez vu Moi je fais vraiment des vidéos Bah nature peinture quoi C'est vrai que je vais pas Je mets pas beaucoup d'efforts dans le montage ou quoi Parce que c'est ce que j'aime Mais là c'est vraiment un autre format Donc je pensais que j'en aurais pour au moins la journée Et je pensais que je devrais m'y remettre peut-être ce soir Et en fait non Je suis hyper contente J'ai été hyper productif par contre Par contre j'ai été vraiment productif C'est à dire que j'ai fait que ça J'ai même pas J'ai pas regardé mes mails rien du tout D'ailleurs du coup maintenant je viens de voir Que j'en ai reçu encore une dizaine Avec tous ceux auxquels j'avais répondu tout à l'heure Et j'ai même rien mangé Donc voilà je suis allée me chercher un Un yaourt et une madeleine Parce que maintenant qu'il est 15h30 Ça a plus de sens de manger maintenant Donc je vais me faire un petit casse-croûte Et ce soir on fera probablement un peu plus copieux Je suis très contente du résultat J'espère que la marque sera contente aussi Concrètement si ça leur convient pas Faudra que je refilme tout lundi Mais bon c'est le jeu entre ce que j'aime Ce que eux veulent Ce à quoi je pensais Leurs attentes Mes envies etc Je pense qu'il y a Parfois il y a un peu un monde On verra bien La seule interruption que j'ai eue C'est une commande Picard J'ai commandé des légumes Pour faire des petits pots pour Inès Et puis j'ai pris des trucs Pour les fêtes aussi Parce que pour Noël on est Donc comme je vous ai dit On est ici Je suis de garde le 24 au soir Donc j'ai beaucoup de chance De pas fêter Noël avec ma famille Enfin peut-être que je vais partir pour 19h Peut-être que je vais être appelée dans la nuit Peut-être que je serai pas appelée Je peux pas le savoir à l'avance Donc ça ça sera vraiment la loterie Mais le 31 soir On a rien de prévu En tout cas on a rien de prévu pour le moment Pas de soirée ou quoi que ce soit Du coup je pense qu'on va le faire à la maison tranquillement Du coup j'ai acheté des bonnes petites choses chez Picard J'ai pris des suprêmes de pintade J'ai pris Enfin ils ont pas mal de choses De toute façon en fin d'année Ils ont toujours des bonnes choses Mais là ils avaient vraiment des trucs Qui me plaisaient bien J'ai pris des petites bûches aussi Avec des têtes de reine dessus Enfin bref c'est hyper canon Ce qu'ils ont fait cette année Donc voilà tout ça c'est rangé Mais ça m'a pris du coup 5 minutes Entre le moment où le livreur a sonné Au moment où j'ai rangé Donc il faudra bien sûr que j'aille ranger Tout ce matériel derrière moi Mais en attendant je vais regarder une vidéo De Lily Pebbles Qui est une anglaise que vous connaissez peut-être Qui a un blog et une chaîne Youtube Je crois que c'est ma blogueuse Youtubeuse préférée J'aime tout ce qu'elle fait Son blog, son contenu etc C'est clairement ce que je préfère Et je la trouve hyper inspirante Et voilà si vous la connaissez pas Je vous mettrai sa chaîne sous la vidéo Donc c'est en anglais bien sûr Mais je crois qu'elle est assez Elle parle assez lentement Pas comme moi Et je pense qu'elle est assez facile à comprendre Peut-être un peu plus que moi du coup Donc voilà je vais aller regarder ça Pour me faire une petite pause Et je vous retrouve un peu plus tard Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé Il est 17h maintenant Je suis donc allée chercher Inès à la crèche Elle a passé une très bonne journée Elle est repartie à la sieste Pour sa troisième sieste de la journée Et je l'ai récupérée couverte de paillettes Des paillettes dorées des pieds à la tête Parce qu'ils ont fait une activité collage aujourd'hui Et Inès est la plus petite de la crèche Mais ce qui est super sympa C'est qu'ils la font toujours participer D'une façon ou d'une autre C'est vraiment adorable Elle se sent vraiment pas laissée de côté Et donc voilà sur l'activité collage Je crois que c'était des sapins À un moment ça impliquait des paillettes Et je crois qu'elle a mis la main dans le tas Ou je sais pas ce qu'il s'est passé Donc elle en avait sur le front Dans les cheveux Elle en avait sur le visage Sur les pieds Et puis là du coup je lui ai changé la couche En arrivant j'ai enlevé le pantalon J'en ai retrouvé sur les jambes Enfin bref elle a des paillettes de partout Donc je pense que ce soir au bain Il va falloir que je la récure bien sévèrement Et puis je vois qu'il y a un truc qui est marrant aussi C'est qu'on a changé la hauteur du matelas dans son lit Non pas qu'elle puisse passer au dessus des barreaux Elle en est très très loin Mais en fait avec ses jambes Elle tapait contre les barreaux Et parfois ça lui arrivait de faire ça dans la nuit Mais elle dort Je veux dire elle crie pas rien du tout Mais je me suis dit bon ça doit peut-être résonner dans la pièce Et probablement déranger les voisins Donc on a baissé le matelas Et du coup avec la caméra des fois en fait on voit rien Voilà donc là avec la caméra on a l'impression qu'il y a personne dans le lit Donc les premières fois ça me faisait un petit coup de stress Et puis voilà maintenant c'est bon J'ai intégré que quand elle est sur une certaine moitié du lit En fait on la voit pas sur l'écran Et j'arrive pas à l'orienter différemment Donc là par exemple je ne vois rien Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant Parce que je vais rien faire de passionnant jusqu'à ce soir Quentin va rentrer du boulot Puis après ça va être le bain, le repas etc Donc j'espère que ce vlog vous a plu Vous m'en avez beaucoup beaucoup réclamé récemment J'essaye de vous en faire toujours assez régulièrement Je ne sais pas si j'en fais autant que ce que vous souhaiteriez Mais je fais de mon mieux Et voilà j'espère que la vidéo vous a plu Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada